Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-redaction-web.com et je vais aujourd'hui aborder le sujet écrire des articles sur des sujets qu'on n'aime pas. J'ai des personnes qui m'écrivent en m'expliquant qu'elles commencent à écrire sur les plateformes et que les sujets ne les intéressent pas du tout et c'est un problème pour elles. Alors, ce que je leur réponds généralement, c'est que si ça les embête d'écrire sur des sujets qu'elles n'aiment pas, c'est qu'elles ne sont pas faites pour la rédaction web, tout simplement. En fait, en rédaction web, vous allez être amené obligatoirement à écrire sur des sujets que vous n'aimez pas. Je veux dire, même si vous trouvez un super client qui vous paye bien au départ sur un sujet qui vous intéresse, il est vraiment probable qu'un jour, ils vous disent « j'aimerais que tu écrives sur autre chose car j'ouvre un nouveau site ou j'ai l'un de mes clients si c'est une agence de stratégie digitale qui voudrait que tu écrives ceci ou cela sur tel sujet ». Et donc, vous allez être obligé de… enfin, vous ne serez pas obligé, mais si vous ne dites pas oui, eh bien, vous allez prendre le risque de perdre un client. Et justement, c'est ça l'une des qualités du rédacteur web, c'est qu'il est capable d'écrire sur tous les sujets, même ceux qu'il n'aime pas, et de trouver des sources fiables, même s'il n'aime pas. Et donc, c'est l'une des qualités les plus importantes du rédacteur web, c'est d'être polyvalent. C'est pour vous dire que c'est pour ça que j'insiste autant sur la qualité du rédacteur web qui est la curiosité, parce que si vous n'avez pas la curiosité d'être OK pour écrire des textes sur des thèmes qui ne vous intéressent pas, eh bien, c'est que ce n'est pas un métier qui est fait pour vous, parce que même si après, c'est sûr qu'une fois qu'on est rédacteur web pro, on peut vraiment se permettre de choisir les sujets sur lesquels on rédige, mais il faut vraiment avoir de la bouteille et un très gros portefeuille client pour pouvoir se le permettre. Et donc, comment faire pour écrire un article sur un sujet qu'on n'aime pas ? Eh bien, je vous conseille de vous y intéresser, de faire comme si ça vous passionnait, comme si vous étiez un client. si vous devez écrire un article sur un sujet, ça veut dire qu'il y a des personnes que ça intéresse et qui vont le lire. Donc, mettez-vous vraiment dans la peau de cette personne et puis rédigez-le avec passion. Ne devez surtout pas bâcler votre travail parce que ça ne vous plaît pas. Et bien voilà, c'était une petite vidéo toute courte et décoiffante. Et puis, si vous voulez chercher des clients, n'hésitez pas à télécharger mon guide sans un site qui recrute des rédacteurs web sur formation-redaction-web.com. Et moi, je vous dis à très vite. Bonne rédacte. Tata. 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 Tata.